Bonjour à tous, aujourd'hui les évêques de France réunis en assemblée plénière à Lourdes ont parlé des chrétiens d'Orient. Ils ont entendu une intervention marquante, celle de Mgr Mirkis, l'archevêque chaldéen de Kirkouk en Irak, a évoqué la mission des chrétiens d'Orient dans son pays, mais également l'évolution du monde musulman. Nous sommes avec Mgr Golnich, Mgr, vous êtes directeur de l'Oeuvre d'Orient, bonjour, merci de nous retrouver. Qu'est-ce qui a marqué les évêques dans cette intervention de Mgr Mirkis ? Ce que Mgr Mirkis a pu dire et qui a frappé les évêques, c'est que la situation est dure, elle est dure parce qu'il y a des tensions. Le djerset du Kirkouk est situé entre les Kurdes et les Arabes, donc il est vraiment en situation de terre disputée, de terre discutée. Donc ils ont frôlé quand même un conflit nouveau qui pouvait surgir et qui a été évité de justesse. Donc la situation est douloureuse. Mais en même temps, si les chrétiens souffrent de ces tensions et de ces conflits, il y a en même temps une espérance. Et l'une des espérances, ce sont ces étudiants qui étaient à Kirkouk, qui ont poursuivi leurs études à Kirkouk grâce à l'aide de l'Église de France, voulue par les évêques de France, qui ont soutenu tous ces étudiants, presque un millier d'étudiants, qui ont été ainsi soutenus pour poursuivre leurs études là-bas. Donc vous voyez, les liens sont extrêmement étroits. Pourquoi les évêques de France ont voulu faire de cette question des chrétiens d'Orient un des thèmes majeurs de leur Assemblée plénière ? Parce que ce sont des frères qui nous sont très proches, je le redis. Vous savez, dans beaucoup de paroisses en Irak, puisque nous sommes à Lourdes, il y a une reproduction d'une petite grotte de Lourdes avec une statue de Lourdes. Dans les églises, vous avez des statues de Sainte-Thérèse de Lisieux. Donc ils connaissent la France. Et donc pour les évêques français, c'était extrêmement important d'être dans la proximité de nos frères qui sont éprouvés. Et il y a peut-être une quinzaine d'évêques français qui sont allés en Irak ces derniers mois. Donc les échanges sont très forts. Et là, cette rencontre avec Monsignor Merkis s'inscrivait dans ce long compagnonnage. Un débat a suivi. Quels ont été les points de discussion ? Qu'est-ce qui a interrogé les évêques ? Vous savez, il y a évidemment des circonstances de guerre, de conflits, etc. Mais l'une des choses qui nous donne à réfléchir, c'est que ces communautés chrétiennes sont maintenant de petites minorités dans les sociétés à majorité musulmane. L'islam fait question. L'islam est présent en France, en Europe. L'islam est majoritaire dans les sociétés du Moyen-Orient. L'islam est traversé par de nombreux courants. Il traverse des crises lourdes qui dégénèrent dans ces fondamentalismes djihadistes. Et évidemment, cela est une préoccupation. C'est une préoccupation pour les évêques. Il faut savoir quelle latitude prendre, comment on peut essayer de trouver des chemins pour le bien des chrétiens d'Orient et des sociétés du Moyen-Orient en général. Il ne s'agit pas simplement de protéger les chrétiens d'Orient, comme ça a pu se faire autrefois. Il s'agit de permettre aux chrétiens d'Orient de jouer leur rôle au service de l'ensemble des sociétés du Moyen-Orient. Ce qui est assez différent et ce qui est plutôt nouveau comme pris de conscience de la part des Européens. Le premier enjeu, c'est la paix. Le deuxième enjeu, c'est le développement de ces sociétés vers plus de modernité, plus de respect de tous les citoyens, donc la citoyenneté pour tous, plus d'espérance pour les jeunes générations, un développement de la culture. Vous savez, le djihadisme violent, il se nourrit de la peur, de l'absence de culture et de l'exploitation de la jeunesse. Aidons les jeunes, faisons progresser la culture, apaisons les peurs, il n'y aura plus de djihadisme. Et là-dedans, les chrétiens jouent un rôle considérable. Il y a eu aussi l'intervention des parcs. Comment intégrer ces chrétiens orientaux tout en préservant leur identité ? Ça a aussi été une des questions principales ce matin. Oui, bien sûr. Ce qu'on appelle des éparses, ce sont des évêques orientaux de France, ukrainiens, maronites et arméniens. Et on voit bien que ces diocèses, effectivement, essaient d'accompagner les fidèles. Alors parfois, les plus fidèles peuvent être regroupées dans des paroisses, proprement dites, dans les grandes villes. Mais parfois, ces fidèles sont éparpillées sur l'ensemble du territoire français. Et donc, c'est évident qu'on ne peut pas créer une paroisse dès qu'il y a 15 familles d'un rite donné. Donc, il faut trouver des moyens originaux pour accompagner ces fidèles, de manière à ce qu'ils gardent un lien vivant avec l'église dont ils sont issus, l'église arménienne, l'église maronite, l'église ukrainienne et les autres églises. Et puis, en même temps, qu'ils trouvent leur place au jour le jour dans les diocèses latins, dans les paroisses latines, comme, je dirais, tous les fidèles peuvent trouver leur place. Ils peuvent être catéchistes, ils peuvent être engagés dans la solidarité, dans la charité, etc. Merci, Mgr Gollnisch. Le débat sur les communautés orientales se poursuivra demain. À suivre également, bien évidemment, le discours de clôture de cette Assemblée plénière des évêques de France. Au revoir, bonne soirée.